Il y a quelques jours, disparaissait un des plus grands artistes de la chanson française, Fred Chichin. Avec sa compagne Catherine Rager, il formait le groupe d'Eryta Mitsuko. Ce soir, Classé Confidentiel revient sur cet artiste unique et avant-gardiste avec Les Secrets d'Eryta, et notamment sur un de leurs plus grands succès, Le Petit Train. Une chanson en apparence très joyeuse et insouciante qui cache en fait une toute autre histoire. Les Secrets d'Eryta Mitsuko, c'est parti. L'Eryta Mitsuko, ce nom, c'est celui d'un des plus grands groupes français, un duo unique, composé par Catherine Rager et Fred Chichin, son compagnon. A la fois populaire et branché, ces deux artistes ont vendu des millions de disques, et vous avez tous dansé sur leur plus grand tube. Mais le 28 novembre dernier, le cancer a emporté Fred, le guitariste et compositeur du duo. Ce soir, Classé Confidentiel revient sur tous les secrets du groupe le plus original de l'Hexagone. Secret numéro un, pourquoi le groupe a-t-il été obligé de changer de nom ? Nous sommes en 1979, deux artistes en herbe de 22 et 25 ans, Fred Chichin et Catherine Ringer viennent de se rencontrer. J'ai été embauché comme guitariste dans une comédie musicale où Catherine chantait, et puis au bout de 3-4 mois, ça s'est arrêté, on a décidé de continuer à travailler ensemble. Aussi excentrique l'un que l'autre, aussi doué aussi, il décide de former un groupe, les Spratz, qu'il rebaptise très vite Rita Mitsuko. D'où ça vient Rita Mitsuko ? Rita, c'est toutes les héroïnes de western, les filles un peu... Ouais. Mitsuko, c'est une sorte de parfum. Une héroïne, un parfum, tout ça c'est très bien, sauf qu'à l'époque où les groupes s'appellent Police, Clash ou encore Trust, Rita Mitsuko, ça sonne pas vraiment rock, et beaucoup de gens trouvent ça nul. Et ce qui est très drôle, c'est pour montrer que parfois on peut être vraiment nul et tout, c'est que moi j'avais essayé de les convaincre que c'était un nom complètement nul, qu'il fallait en changer, que ça n'arrivera jamais à rien avec ce nom, avec ce nom-là. C'est-à-dire que des fois on peut se tromper, quoi. Le problème, c'est que tout le monde ne comprend pas leur nom. Au début, les médias pensent que Rita Mitsuko est la chanteuse Catherine Ringer. Pour preuve, cet extrait du JT de FR3 de l'époque. Frédéric et Rita l'ont bien compris, même si cela est masqué d'une ironie quotidienne qui leur cache la gloire en face. Le banquet, en salle de fête, le jeu de Rita Mitsuko est d'une lucidité désarmante. Le groupe décide alors de changer son nom en Les Rita Mitsuko, c'est plus clair, hein. Bon, cela dit, c'est pas pour autant qu'ils vendent des disques, car leur musique reste ultra décalée, pas franchement accessible, et il faut bien le reconnaître, à l'époque, ils font même un peu peur, hein. Secret numéro 2, que cachent les paroles du tube Marcia Baïla ? Souvenez-vous, en 1984, un ovni musical débarque dans le top 50. Un look étrange, une musique jamais entendue qui mélange de l'accordéon, des sbouings et de la rumba. C'est ultra festif, leur clip est plein de couleurs, c'est délicieux. La France succombe au charme du single, Marcia Baïla. Oui, sauf qu'à l'époque, tout le monde danse, mais personne ne sait que cet air cache en réalité un drame qui a touché de près Catherine Ringer et Fred Chichin. Un drame qu'ils racontent dans cette interview de 1985. Ça raconte quoi, Marcia Baïla ? C'est l'histoire d'une danseuse qui est morte du cancer. Et oui, Marcia Baïla rend en fait hommage à Marcia Moreto, la professeure de danse de Catherine, décédée en 1981, à 31 ans d'un cancer. Avoir un numéro 1, je sens que tu parles de la mort et du cancer. La vraie signification, je crois que personne ne l'a chopée à l'époque. Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, Mathia. C'est l'amour qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu remplis sous ton bras. Mais non, tu es ensemble, la somme d'amour. Marcia Baïla devient le titre le plus diffusé de l'histoire de la radio française et propulse l'Eryta sur le devant de la scène. Secret numéro 3, quel est le sens caché du tube Le Petit Train ? Vous avez tous dansé sur ce single d'Eryta Mitsouko, Le Petit Train. Le Petit Train s'en bat la campagne, mais il vient pour suivre ce chemin. C'est coloré, ça danse, tout le monde est content et pourtant. Pourtant, comme Marcia Baïla, Le Petit Train n'est pas du tout une chanson festive. C'est même tout le contraire. Elle parle d'un sujet très grave, il suffit de bien écouter les paroles. Le Petit Train, où t'en veux-tu ? Trains de l'amour, mais que fais-tu ? Et oui, en réalité, Le Petit Train est une chanson parlant des trains de la mort qui déportaient les prisonniers dans les camps de concentration nazis. La référence devient très nette sur ce plan où apparaissent des fils de fer barbelés. Et si Catherine Ringer et Fred Chichin ont écrit ces paroles, ce n'est pas par hasard. En effet, le père de Catherine Ringer était un survivant des camps. Une histoire qu'elle confie en 1989 à Thierry Ardisson dans l'émission Lunettes noires pour Nuit Blanche. Ton père a été déporté, non ? C'est à cause de ça que t'as écrit cette chanson ? Je pense, oui. C'est-à-dire que lui, il était polonais, il est né à Auschwitz. Et puis quand les Allemands sont rentrés, ils lui ont dit, tenez, vous qui êtes juif et qui êtes pauvre, si vous veniez dans les camps de travail. Alors il n'a pas dit OK, et puis il a construit quoi ? Il a construit Auschwitz. Une fois que ça a été construit, il a été mis dedans. Et il s'en est fait neuf, quand même, prendre concentration. Il s'en est sorti. Il les a tous faits, oui. Et oui, Fred Chichin n'était pas juste un rockeur doué et déjanté. Il aimait travailler les paroles de ses chansons et jouer avec les métaphores. Un poète qui va nous manquer, sa musique, bien sûr, mais également l'homme. On retiendra aussi son goût exquis pour la provocation. En 1986, dans l'émission Taxi, diffusée sur FR3, il jouait les reporters avec Catherine Ringer en interpellant les gardiens de la paix sur leur nouveau costume. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On vient vous poser des questions pour la télé. Vous posez des questions, oui, allez-y. On veut savoir si le fait que vous ayez changé d'uniforme, ça a changé vos rapports avec les gens. Depuis que nous avons la nouvelle tenue, les rapports sont plus faciles. On nous aborde avec plus de sourire, plus de... Plus normalement, quoi, en fait. Plus normalement, oui, qu'avec l'ancienne. On nous prend peut-être pour des policiers américains, mais ça change. Et vous, est-ce que vous vous sentez plus américains ou pas spécialement ? Plus jeunes. Plus jeunes ? Oui, plus jeunes. Vous n'avez pas l'air vieux toute manière. Bref, on en voudrait encore, mais... C'est comme ça... La, 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 la...